Bonjour à tous et à toutes, vous êtes ici dans le cadre de la quatorzième journée des dys, et on a choisi d'interviewer une auteure qui s'est intéressée aux problèmes de la dyslexie, et on va parler notamment de cet ouvrage qui s'appelle « La vraie vie de l'école ». Donc c'est un ouvrage, moi, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, et en plus qui est très intéressant parce que c'est extrêmement rare, c'est un roman mais qui est illustré. Donc il y a une relation entre le texte et l'image qui est très bien pensée, il y a eu un vrai travail entre l'auteur et l'illustratrice, et c'est un ouvrage qui nous intéresse bien dans les associations de dys, parce qu'on rentre dans l'univers d'une petite fille qui est dys. Et on a vraiment l'impression d'être dans sa tête quand elle est à l'école, quand elle est en dehors de l'école, dans sa relation avec sa famille, avec son frère en particulier. Et c'est un ouvrage qui est très intéressant parce qu'il met l'accent à la fois sur la difficulté, on est tous ici plus ou moins concernés ou tous au courant de ce que sont les troubles dys. Mais c'est un ouvrage qui est plein de créativité. On voit comment on peut trouver des solutions pour communiquer sans sortir, garder espoir. Donc je vais poser quelques questions à l'auteur et puis vous poserez aussi vos questions à vous. On va essayer d'être pas trop long, mais c'est pour rentrer dans ce livre et pour vous le présenter. Donc déjà, c'est un livre qui a eu des prix. Il a eu, pour les gens de la région, il a eu le prix du Salon du livre de Saint-Horinz. Il a eu le prix Renaudon des Benjamins. Donc c'est un ouvrage qui est édité chez Nathan et qui existe aussi en format hip-hop. Donc ça peut intéresser nos dys, parce que pour ceux qui lisent sur l'ISOD, on sait que l'ISOD, ça peut être un outil facilitateur quand on a des problèmes d'accès à la lecture. Donc, je vais déjà parler du plan formel, de votre relation avec l'illustratrice. Sur le plan formel, il y a une mise en page, une typographie, des illustrations qui sont intéressantes et qui, à mon sens, apportent vraiment une valeur ajoutée pour comprendre la vraie vie de l'école. Et donc, j'aurais, dans un premier temps, voulu savoir comment vous avez travaillé ensemble. Bonjour tout le monde. Alors, il faut savoir que les auteurs ne choisissent pas les illustrateurs ou les illustratrices, généralement. C'est vraiment de l'apanage de l'éditeur. Il y a des choses comme ça, comme le titre également. C'est-à-dire, normalement, l'éditeur choisit le titre. La plupart du temps, l'écrivain le suggère et très, très, très souvent, l'éditeur est d'accord. Mais si jamais il y a un désaccord ou un conflit, c'est l'éditeur qui a été un nouveau. Et pour l'illustrateur ou l'illustratrice, c'est la même chose. Dans ce cas-là, on a pensé inviter Johanna ensemble, l'éditeur et moi. Mais Johanna n'avait jamais illustré de romans. Donc, pour elle, c'était une première aussi. Ce qui a fait qu'on a eu une collaboration très étroite, ce qui est assez rare, en fait, sur les romans illustrés, qui d'ailleurs sont rares, comme l'addit Laetitia en général. Je ne sais pas pourquoi, on imagine qu'après 7 ans, les enfants n'ont plus besoin d'illustration. Ou non non plus, c'est même pas une raison de besoin, c'est non non plus envie. Alors que moi, mon expérience dit qu'on a toujours envie d'avoir des illustrations un peu, beaucoup, adaptées, etc. Donc, ça a été un peu aussi une bataille de réussir à avoir ces illustrations. Et ensuite, c'était une collaboration très riche avec Johanna et avec l'éditeur, qui a joué le jeu complètement, sinon le résultat ne serait pas ce qu'il est, dans le livre. Donc, on a travaillé vraiment au plus près du texte. Et pour moi, c'était important que les illustrations ne disent pas forcément ce que disait le texte. C'est-à-dire qu'elles ne répètent pas le texte, mais qu'elles emmènent le lecteur ailleurs. Et qu'elles prolongent. Et puis surtout que l'illustratrice interprète le texte à sa manière. Qu'elle s'en barre, qu'elle en fasse autre chose. Et j'ai une fille, on en parlera, mais j'ai une fille dyslexique, et j'avais bien en tête que pour elle, c'était beaucoup plus facile de lire quand il y avait des illustrations. Ça l'a encouragé, ça faisait des pauses. Et je me souviens que le premier, c'est comme ça qu'elle les appelait, le premier gros livre qu'elle a lu toute seule, c'était un livre de, je ne sais plus quel éditeur, peut-être plus d'ailleurs, qui mixait une page de récits ou deux pages de récits et une page de BD. Et ça, c'était formidable pour elle parce qu'elle se reposait de l'effort de la lecture avec la lecture de la bande dessinée. Et en fait, c'est ça que j'ai proposé au début, moi. C'est ça que je voulais faire. Mais ça, je n'ai pas pu, l'éditeur n'a pas accepté. Mais je trouve que quand même les illustrations, c'est vrai, dans ce livre, sont très présentes et c'est vraiment un plus. Donc, la collaboration avec Johanna était vraiment chouette. Donc, vous pourrez voir le livre parce qu'il est chez la libraire qui est en face, si vous souhaitez le voir ou l'acheter. Et donc, justement, ça permet de bien rentrer dans cet univers qui est celui de la dyslexie. Et quand on est dans une association de dys, quand on est parent d'enfants dys, comme je le suis, par exemple, on se dit, mais voilà, c'est ce que vous venez de dire, comment cet auteur connaît aussi bien ce monde-là ? Est-ce qu'elle est directement concernée ? Alors, je suis directement concernée parce que ma fille est 10, on a découvert qu'elle était 10 en... C'est moi, en fait, qui l'ai repérée alors que je ne savais rien du tout de la dyslexie. Je l'avoue, j'étais totalement ignorante de ça. Je ne savais même pas que ça existait. Je n'étais pas moi-même 10, mes frères ne l'étaient pas, mon fils, son frère ne l'était pas. Donc, je ne connaissais pas. Et quand elle a commencé l'apprentissage de la lecture et de l'écriture... Alors, évidemment, je suis écrivain, donc la lecture et l'écriture, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et peut-être que si déjà elle avait été dyscalculique et pas dysorthographique, je n'en serais pas, je ne sais pas, ça n'aurait pas atteinte de la même manière. Je le dis, vraiment, parce que c'était hyper important. Voilà, c'est dans le domaine. Donc, je me suis rendue compte qu'au bout d'un moment, très vite, en CO2, il y a eu un ralentissement de son apprentissage. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors que ça allait plutôt vite, plutôt bien et qu'elle était très... Comme le personnage, quand je le raconte, je n'ai pas inventé grand-chose. Ce n'est pas un livre de fiction, finalement. Elle pensait qu'elle allait apprendre à lire et à écrire. Elle disait lire et écrire comme si c'était la même chose, comme un seul verbe. Elle pensait qu'elle allait apprendre le premier jour de la maternelle. Elle était persuadée qu'elle allait apprendre très vite. Et en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, le premier jour de maternelle, j'ai récupéré ma fille en pleurs parce qu'elle n'avait pas appris à lire et écrire. Donc, on avait oublié de lui dire que ça mettait des années. Ça m'était encore plus dur pour elle. Et donc, c'était très, très compliqué quand elle a vraiment appris et qu'elle a vu qu'elle galérait, en fait. Et moi, donc, je l'ai vue assez vite. Ce qui fait que je m'en suis inquiétée. J'ai essayé de comprendre. Je ne voyais pas quelle difficulté elle pouvait avoir de compréhension. Elle n'en avait aucune. Elle n'avait aucune difficulté à l'oral. Elle n'échangeait pas les mots. Elle est douche. Je ne comprenais pas. Donc, on a fait faire un bilan. Et elle était encore un peu jeune. Donc, c'était peut-être le CE1. Parce que je crois qu'il faut deux ans d'apprentissage de la... À l'éducation nationale, pour que le bilan soit posé, il faut attendre la fin du cycle de lecture qui va de la grande section de la maternelle à la fin du CE1. C'est ça. Mais ça n'empêche pas des prises en charge dès le CP, pour les gens qui ont des trucs du langage oral, dès la grande section de maternelle. Mais il n'y a pas de diagnostic possible. C'est ça. Et donc, ça a commencé là. Et donc, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça. Et j'ai vite compris qu'il y avait une chose fondamentale, en tout cas qui me paraissait fondamentale, qui était qu'elle ne perde pas cette envie d'apprendre, cette curiosité qu'elle avait, comme tous les enfants. Et que ça ne la fasse pas souffrir, j'ai pas complètement réussi à éviter la souffrance, ça c'est sûr, mais je voulais pas qu'elle perde sa confiance en elle, son estime de soi. Et ça, pour moi, c'était très très vite, j'ai l'impression que c'était le plus urgent. Que ça, c'était grave. Que ça, si elle le perdait, c'était vraiment compliqué. Alors que si elle ne devenait pas une grande directrice, elle pouvait très bien vivre et être heureuse. Mais si elle perdait l'estime d'elle-même et si elle avait l'impression que tous les efforts qu'elle faisait n'étaient jamais récompensés, et qu'elle comprenait surtout qu'elle ne comprenait pas pourquoi... Parce qu'on a beaucoup de mal à expliquer à un enfant pourquoi il est dit, c'est même qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, je me suis lancée dans cette recherche pour l'aider, pour l'épauler, pour qu'elle s'en sorte, pour qu'elle souffre le moins possible. Et comme elle disait des choses très drôles, très désespérées parfois, mais aussi très drôles par rapport à ce qu'elle vivait, j'ai commencé à les noter parce que c'est ce que je fais, je suis écrivain. Et donc Jade disait des choses comme, elle prenait son stylo et elle disait, mais moi je sais très bien que signe c'est une chose et que singe c'est une autre, je ne suis pas débilitique. Mais c'est pas moi, c'est dans mon stylo que ça se mélange. Donc elle disait que les lettres se mélangeaient dans son stylo, donc c'était la faute du stylo. On a changé du stylo, ça ne change rien. Et il y avait comme ça des épisodes qui étaient assez drôlons, on rigolait aussi pas mal. Il y avait une sorte d'humour parfois de voir, mais d'humour quand même. Et donc j'ai commencé à noter tout ce qu'elle disait pour, pas pour en faire un livre, mais pour lui raconter plus tard, pour lui dire, voilà, on est passé par tout ça, tu disais ça, tu me sentais comme ça, etc. Et puis au fil du temps, des années, c'est un livre qui s'est construit pendant des années, et je me suis dit, mais... Alors un jour, je suis allée dans une librairie, en fait c'était comme ça, je suis allée dans une librairie et j'ai dit, ben voilà, je voudrais un livre pour une enfant, dont l'héroïne ou le héros serait dyslexique. Et ça n'existait pas, il y a quelques années déjà, ça n'existait pas. Et je me suis dit, bon ben je vais l'écrire, je vais l'écrire pour elle, en fait. Il y en a pour les tout petits qui existent depuis longtemps, c'est Zoé par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent dans cette bibliothèque. Il y en a quelques-uns mais c'est rare. Et justement, moi c'est ce qui m'intéressait, de rentrer dans la peau d'une petite fille de CM1, et justement de rentrer avec toute cette dose d'humour, ce côté un peu décalé, qui joue finalement de cette difficulté avec la langue française, qui a trouvé un code avec son frère, son frère est très détendu par rapport à ça. On voit qu'il y a une relation complètement différente entre les parents qui se posent des tas de questions, qui se font du souci ou qui ne comprennent pas. Et puis le frère qui dit, oui, ben t'es comme ça, c'est pas grave. On va inventer un code, on va inventer une langue spéciale. C'est la langue de Ambre. On va inventer un glossaire. On va inventer des techniques, un système pour communiquer. Et du coup, elle se laisse aller librement dans son écriture phonétique, avec ces mots inventés, utilisés à la place des autres. Vous connaissez le problème des glisses qui vont vous dire un mot pour un autre, dans des contextes des fois assez rigolos. Et lui, il ne la censure pas. Par contre, il refait une version correcte. Et elle progresse comme ça. Et elle sait qu'avec son pas, elle peut se lâcher. Et donc, moi, ce qui m'a bien intéressée aussi, c'est qu'il y a des situations dramatiques qui sont vécues par cet enfant. C'est au niveau d'un enfant en place quand on est rejeté, quand on a une maîtresse qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer, qui est un peu dans l'humiliation. Donc, en tant que parent d'enfant, en tant que maman concernée, ça m'a fait faire des petits retours en arrière pas très sympas. Mais vous avez choisi de le traiter avec humour et avec ce décalage, avec ces illustrations rigolotes. Et on ne reste jamais dans la difficulté. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très important. Et justement, la question que je me posais aussi, c'était pourquoi avoir choisi de présenter ça dans le corps d'une petite fille ? Et du coup, j'ai la réponse. En fait, c'est parce que ça n'existe pas tellement. Et je pense que ce livre, il est très intéressant pour les adultes. Mais c'est pour des enfants, s'ils arrivent à se l'approprier. Et je crois que même un enfant qui ne sait pas bien lire, les parents peuvent l'aider. Ça peut être très important. Et nous, on le voit dans nos associations, de montrer qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ces choses-là. Qu'il y en a d'autres qui les vivent et surtout qui les ont dépassées. Oui, et c'est même encore peut-être plus que ça. C'est-à-dire que moi, très rapidement, avec ma fille, j'ai vu que, comment dire, je me suis très vite battue contre les maîtresses, pas toutes, parce que dans l'histoire, comme dans sa vie d'ailleurs, elle a eu, je crois, le pire cas et le meilleur cas qu'un enfantiste peut avoir. Ma fille est purement disorthographique. Elle est seulement, entre guillemets, disorthographique. Ce qui rend les choses parfois plus faciles et parfois plus difficiles. Parce que, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui écrivent avec des fautes d'orthographe et parfois on ne la croit pas quand elle dit qu'elle est disorthographique, que ce n'est pas juste parce qu'elle ne fait pas attention. Donc, il y avait déjà toute cette explication qu'il fallait donner au prof en disant, arrêtez de lui dire qu'elle se concentre, elle est méga concentrée, elle est beaucoup plus concentrée que vous quand elle fait des choses. C'est juste que, voilà, elle est disorthographique. L'orthographe, ce ne sera jamais acquis, d'une certaine façon. Et donc, il y avait beaucoup de batailles, quoi. Et pour mener toutes ces batailles avec elle, en sachant qu'un jour, il faudrait qu'elle les mène toute seule aussi. C'était aussi ça que je pensais que je devais faire. C'était lui donner des moyens de s'en sortir toute seule par rapport à ça, un jour. Et l'humour était une belle arme, en fait. On peut faire beaucoup de choses avec l'humour, vraiment. Et donc, c'était important. Et puis, elle était comme ça aussi. Elle en riait, elle faisait des choses drôles. Donc, ce n'était pas compliqué. Franchement, je n'ai pas eu à construire un personnage dans toute pièce. J'ai eu presque à regarder le livre de ma fille et des gens qui étaient autour d'elle. Et d'autres personnes aussi qui vivaient ça pour décrire le personnage. Et c'est vrai que c'est super important. Par exemple, moi, j'ignorais l'existence des associations d'IS à l'époque. Je pense que si je l'avais... Et puis, je n'ai pas cherché. C'est vrai, je n'ai pas eu ce réflexe. Je pense que j'y serais allée. Je l'aurais rendu si j'avais su que ça existait. Parce que même les 10 entre eux dans une classe, ils ne se parlent pas obligatoirement. Ils ne sont pas mis en relation. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont quelque chose en commun. Ils ont juste l'impression qu'il leur manque un truc. Voilà. Ils leur manquent quelque chose. Ils ne sont pas assez quelque chose. Ils ne vont pas assez vite. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents. Et après, je ne vais pas vous raconter ça. Vous devez connaître ça aussi bien ou mieux que moi. Mais on ne leur dit jamais qu'en fait, ils ont juste une autre manière de penser. Et moi, c'est ça que je voulais dire dans ce livre. C'est pas seulement, ok, tu lis plus lentement. Tu as plus de difficultés à restituer par écrit, pas par oral. Ça ne veut pas dire que tu comprends moins bien ni que tu comprends moins vite. Parfois même dire le contraire. Ça veut dire qu'entre la vitesse de ton cerveau et celle de ta main quand elle est écrite, c'est là où il y a un décalage. Voilà. Mais tu as d'autres choses. Parce que comme ton cerveau fonctionne autrement, tu amènes à tout, à la vie, en général, un autre éclairage. Tu réfléchis autrement. Tu vois les choses autrement. Tu ne vas pas tout droit d'un point A à un point B. Mais quand tu te balades comme ça pour aller d'un point A à un point B, il y a des choses que tu vois que les autres qui vont tout droit ne voient pas. Et ça, il faut le valoriser. Et franchement, ça ne s'est pas fait dans l'école. Alors ça, elle a pu le faire aussi parce qu'elle a fait de la rééducation. Et elle a rencontré aussi d'autres enfants par rapport à ce que vous disiez avant. Ce qui est très important, c'est cette rencontre aussi avec d'autres enfants de 10, pour comprendre comment fonctionne. C'est vrai que dans nos associations, c'est quelque chose qui est important. Même à travers des activités qui ne sont pas faites spécialement pour faire se rencontrer les enfants. Par exemple, moi, je fais des ateliers informatiques. Il se trouve que les enfants et les parents, évidemment, se mettent à discuter entre eux, voire s'entraident entre eux. Et c'est très très important. Et ils sont toujours très contents quand on leur raconte des histoires, où on leur dit qu'ils ne sont pas tout seuls à être comme ça. Et puis, je vois dans cette salle, tous les ans, avec des collègues, des associations, on fait des annuels, c'est-à-dire qu'on fait des temps forts autour des 10, qui concernent souvent plus les adolescents, les adultes. Et on fait témoigner tous les ans des jeunes, ou des moins jeunes, sur leur parcours et sur leur réussite. Et souvent, les familles nous disent que c'est ce qui les a le plus touchés. Toutes les interventions théoriques, c'était bien, mais ça, ça les a touchés. On leur a montré qu'il y a un jeune qui a galéré toute sa vie, qui a eu de l'adaptation aux examens ou pas. Et bien, finalement, il se plaît, il a un métier qui l'intéresse, et il fait des activités culturelles qui comblent sa vie à côté. Quand on est complètement dans le trou, et on sait tous un peu par où on est passés, on a du mal à avoir ces perspectives-là. Et c'est pour ça que moi, ce bouquin m'intéresse aussi, par exemple, sur la langue française. Quand on est dyslexique, et je connais bien le problème de la dyslexie avec mon fils, par exemple, on sait que c'est difficile d'ouvrir un bouquin, on sait que c'est une langue qu'on parle bien, mais qu'à l'écrit, ça passe pas. Et on est étonné par ces efforts de cette petite fille sur cette langue, qui pourtant fait tout pour la rejeter, et la créativité qu'elle va mettre en place, qu'elle va réussir à libérer. Et tous ces efforts qu'elle fait pour se faire admettre, en disant, par exemple, que la maîtresse, peut-être que si elle voit que je continue, que je laisse pas tomber avec la langue française, même si j'ai des difficultés, elle va me regarder. Ce besoin, à travers cette langue française, d'être reconnue. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'elle a vécu réellement, ou quelque chose que vous avez un petit peu exagéré ? Oui, je crois que c'est quelque chose que j'ai carrément exagéré, parce que... Non, elle a vécu ça. C'est-à-dire qu'elle a... La créativité, tout ce qu'elle a fait ? Pas tout. C'est-à-dire que... Bon, c'est compliqué, c'est quand même un personnage. Je veux dire, au bout d'un moment, même quand un écrivain... Enfin, en tout cas, pour parler des écrivains, on ne parlait que de moi, même quand je pars de personnages qui existent, c'est là, clairement, Ambre est complètement inspirée de Jade, qui est ma fille, avec des choses qui sont littérales, je veux dire, des choses qu'elle disait sur le stylo, et un tas de choses comme ça. À un moment, il faut que ça devienne un personnage, parce que si ça ne devient pas un personnage, je suis trop collée, et ce n'était pas le but, c'est quand même une fiction. Donc, il y a des choses qui lui sont vraiment arrivées, il y a des choses qui ne lui sont pas vraiment arrivées, ou pas comme ça. La langue française, l'intérêt qu'elle avait pour la langue française, elle l'avait, mais elle l'a perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a 16 ans, et lire est toujours une galère. Pas la même galère, pas aussi difficile, elle en souffre beaucoup moins, ou elle en souffre plus, j'ai l'impression, mais elle l'a aussi un peu laissé tomber. C'est-à-dire que lire n'est pas une évidence, c'est toujours pas une évidence. C'est toujours plus long, c'est toujours plus difficile. Ça ne l'a pas empêché de lire, ça n'empêche pas d'écrire, mais ce n'est pas simple. Elle ne cherche pas, comme dans le livre, une reconnaissance absolument à travers. Elle ne la cherche pas à travers. Et tant mieux, parce que... En tant que maman 10, ça m'étonnait un petit peu. Non, non. Et donc, en fait, pour ça, c'est un mélange d'elle et de moi, quelque part. C'est-à-dire que moi, je me suis aussi demandé, si moi, j'ai commencé à écrire à 10 ans, et je me suis dit, mais si, quand j'avais commencé à écrire à 10 ans, j'avais été 10, est-ce que ça m'aurait empêchée ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Enfin, vous voyez, les choses se mélangent. Je connais un écrivain, qui est un écrivain extraordinaire, super, qui s'appelle Anniger, qui est de la région, qui est dyslexique et qui écrit des orthographiques et qui écrit des moments fabuleux, historiques, super chouels. Et donc, j'ai fait un mix de ça, qui était aussi pour dire à ces enfants-là, parce que ce livre est clairement adressé quand même, et pour leur dire, mais regardez, vous êtes dyslexique, mais vous pouvez tout faire, OK ? Il y a même des choses que vous pourrez vraiment faire mieux que les autres, parce que vous êtes dyslexique et que votre cerveau fonctionne autrement et que ça vous donne des ouvertures. Si on ne vous massacre pas, si on ne massacre pas votre créativité, si on arrête de vous dire que ça ne fonctionnera pas, si on arrête de vous dire qu'il y a qu'une seule manière d'aller du point A au point B... Si on regarde l'orthographe ? Si on arrête de regarder l'orthographe et de vous pénaliser pour l'orthographe quand le but de l'exercice n'est pas l'orthographe, si, etc., etc., ça fait beaucoup de signes, hein ? Ça fait beaucoup de signes. Vous pourrez faire ce que vous voulez, et même la chose qui semble la plus impossible pour un disorthographique, qui est écrire des romans. C'était ça, l'idée. Justement, je voulais terminer par là. Après, je vous laisserai poser des questions. C'est à l'auteur, vous êtes aussi responsable d'atelier d'écriture, c'est ça ? Oui, de la lecture et d'écriture. De l'écriture et d'écriture. Et je veux savoir quel moyen on peut mettre avec ces enfants qui ont ces troubles. On a parlé du dyslexie, mais il y a aussi tous les autres troubles dys. Dans votre livre, vous parlez aussi de la concentration. Quel moyen on peut mettre en œuvre pour libérer les enfants de cette souffrance face à l'écrit, et leur permettre d'entrer dans une écriture qui va être la leur ? Les mêmes moyens qu'on peut mettre en œuvre pour n'importe quel enfant, même s'il n'est pas 10, pour le libérer de la souffrance de l'écriture à l'école, et parfois de la lecture à l'école. Parce que franchement, ce qu'on leur propose, ce qu'on leur demande de lire, de comprendre, de nous restituer, ce n'est pas super sexy, il faut dire les choses comme elles sont, même pour un enfant qui n'est pas dyslexique. Mon fils n'est pas dyslexique. C'était un énorme lecteur jusqu'à ses 15 ans, et puis je l'ai vu le laisser tomber. Enfin, ce n'est pas qu'il ne lit pas, mais il ne lit plus comme il lisait. Et il a été dégoûté, clairement, parce qu'on l'obligeait à lire et à penser au lycée. Donc, pour moi, ces ateliers d'écriture et de lecture, ils ne sont pas tellement... Je ne les adresserais pas autrement à des enfants dys, à des enfants non dys. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'insister, pour moi, c'est complètement personnel, sur la liberté. Pour moi, écrire, c'est de la liberté. S'affranchir de l'orthographe, c'est de la liberté. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire comme si l'orthographe n'existait pas, ou ne pas essayer de se corriger ensuite. Mais si dans le flux créatif, dans le moment où il y a un jalissement, on a envie de raconter une histoire, on a envie de raconter quelque chose, on a envie d'écrire une déclaration d'amour ou de haine, ou faire une liste de courses ou n'importe quoi, on se dit que, aïe aïe aïe, je vais faire des fautes, il faut que je fasse attention avec des fautes, on n'écrit pas. 10 ou non 10, on n'écrit pas. Donc, il faut insister sur la liberté. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas, je leur explique que des idées, ils en ont un foison. Je suis toujours très étonnée quand un enfant de 10 ans me demande dans une classe, madame, d'où viennent les idées ? Je lui dis, de la même comme toi. Ah non, non, mais moi, je n'ai pas d'idée. Donc là, je fais un exercice qui dure 5 minutes, et je leur montre que les idées, ils les ont. Donc, déjà leur dire que les idées sont là, qu'ils les ont, qu'ils peuvent s'en servir, et qu'ils ne passent pas des années. Je lui ai fait compter combien de temps ils restent à l'école, c'est beaucoup de temps. Ils commencent en maternelle, voilà, 3 ans plus tard qu'ils comptent, et donc ils sont effarés de voir qu'ils vont passer tout ce temps-là à l'école. Et je leur dis, mais il vaut mieux ne pas en faire une torture. Et puis, il vaut mieux sortir de ça avec des choses qui vont vraiment vous être utiles. Lire et écrire, c'est des choses dont vous allez pouvoir conserver toute votre vie pour vous. Pas pour vos profs, pas pour vos parents, pas pour avoir des notes, pour vous. Vous pouvez écrire pour vous. Vous pouvez ne le montrer à personne, puis vous pouvez vouloir le montrer, mais c'est quelque chose que vous pouvez acquérir pour vous. Et pour ça, il faut qu'ils soient totalement libres de s'exprimer, de jouer avec les mots, de faire des dessins si ça les aide, d'écrire en forme de BD, d'écrire du rap, d'écrire... Et donc, je ne pense pas que ça... Je crois que c'est la même chose pour tous les enfants, avec évidemment, pour les 10, insister d'une manière plus importante sur le fait de ne pas faire attention à l'autographe dans un premier temps. Et que s'ils dessinaient les aides, d'écrire certains mots qui trouvent qu'ils sont plus importants dans une phrase en grand et les autres en petit, parce que l'importance qu'ils y accordent, eux, est moindre, ça, on pourra le traduire après en mots. Donc, c'est vraiment toujours partir de leur capacité, de leur possibilité, de leur talent, de leur créativité, qui existe et qui, chez les 10, j'ai l'impression, existe encore de manière encore plus sensible et encore plus aiguë que, parfois, les enfants qui ne le sont pas. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, l'idée, c'est que ce soit vraiment des rencontres. Voilà. C'est rare. Vous n'êtes pas en vision. En plus, vous n'êtes pas super nombreux, donc on peut vraiment en discuter, quoi, si vous voulez. Alors, ce que vous faites, on ne peut pas vous passer les micros, donc vous parlez bien fort. Moi, ma question est-ce qu'est-ce que Vieta, votre fille, a pensé de votre roman ? Qu'est-ce que votre fille a pensé de votre roman ? Elle pense que j'ouvre les doigts d'auteur, déjà. Elle était petite quand j'ai commencé à l'écrire, parce que ça m'a pris des années, cette histoire. Elle était… Je pense que… Oui, c'est ça, j'ai commencé à… Je pense que peut-être en CM1, parce que dans le livre, le personnage est en CM1, mais elle raconte sa vie avec la langue française, parce que c'est une guerre avec la langue française quand même, elle dit que… C'est ça. Ce jour-là, j'ai compris que la langue française m'avait déclaré la guerre, parce qu'elle me prend dans ce sens-là, en fait. Parce qu'elle, elle était complètement OK pour la langue française. Elle voulait y aller, quoi. Elle pensait qu'elle allait lire et écrire en deux jours, et elle ne comprend pas pourquoi c'est si difficile. Donc, au début, elle était toute petite. Après, quand j'ai commencé vraiment à écrire et que je lui ai dit que j'allais en faire un livre, etc., elle était ambiguë, puis après, elle était enthousiaste, elle m'amenait des anecdotes, ou elle me disait des trucs. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Après, aujourd'hui, c'est une ado de 16 ans, c'est un peu compliqué de… Ce n'est pas pareil, là. Mais je pense qu'elle est assez contente. Surtout si ça peut servir. Voilà. Ce qui, franchement, était un peu le but de ce livre. Est-ce qu'elle est fière d'être l'héroïne ? Est-ce qu'elle est fière ? Je ne sais pas. D'être l'héroïne. Je ne sais pas. Je n'ai pas osé lui demander ça. Même si c'était pour ça que j'ai écrit ce livre. Je ne voulais pas seulement qu'elle, en particulier, soit fière. Je veux dire que les enfants 10 soient fiers de toutes leurs capacités. Et moi, je suis vraiment persuadée qu'ils sont massacrés, en fait. Et que… vraiment. Et que leur créativité, leur particularité, mais comme toutes les particularités, leur amènent des atouts qui sont difficiles d'accès, dont on ne leur facilite pas l'accès. C'est simple. Si vous voulez lire le passage où on a déclaré la guêle… Vous voulez que je le dise, moi ? Comme vous voulez. Merci. Merci. C'est pas là. C'est celui-là ? C'est celui-là. Oui, d'accord. Donc ça, c'est le deuxième chapitre du livre. Vous voyez, le livre commence avec la rentrée en… Le livre commence avec la rentrée en… En… C'est l'heure. C'est l'heure, je ne sais plus. C'est l'heure, je crois. C'est l'heure. C'est l'heure. Et donc, elle… La maîtresse appelle la maman pour dire que… La vraie vie de l'école. La vraie vie de l'école. Donc, c'est un ouvrage, moi, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Et en plus, qui est très intéressant parce que c'est extrêmement rare. C'est un roman, mais qui est illustré. Donc, il y a une relation entre le texte et l'image qui est très bien pensée. Il y a eu un vrai travail entre l'auteur et l'illustratrice. Et c'est un ouvrage qui nous intéresse bien dans les associations de 10. Parce que… On rentre dans l'univers d'une petite fille qui est 10. Et on a vraiment l'impression d'être dans sa tête quand elle est à l'école, quand elle est en dehors de l'école, dans sa relation avec sa famille, avec son frère en particulier. Et c'est un ouvrage qui est très intéressant parce qu'il met l'accent à la fois sur la difficulté. On est tous ici plus ou moins concernés ou tous au courant de ce que sont les troubles 10. Mais c'est un ouvrage qui est plein de créativité. On voit comment on peut trouver des solutions pour communiquer sans sortir, garder espoir. Donc, je vais poser quelques questions à l'auteur. Et puis, vous poserez aussi vos questions à vous. On va essayer d'être pas trop longues. Et c'est pour rentrer dans ce livre et pour vous le présenter. Donc, déjà, c'est un livre qui a eu des prix. Il a eu, pour les gens de la région, le prix du Salon du livre de Saint-Horinz. Il a eu le prix Renaudot des Benjamins. Donc, c'est un ouvrage qui est édité chez Nathan et qui existe aussi en format hip-hop. Donc, ça peut intéresser nos 10. Parce que, pour ceux qui lisent sur l'ISODE, on sait que l'ISODE, ça peut être un outil facilitateur quand on a des problèmes d'accès à la lecture. Donc, je vais déjà parler du plan formel, de votre relation avec l'illustratrice. Sur le plan formel, il y a une mise en page, une typographie, des illustrations qui sont intéressantes et qui, à mon sens, apportent vraiment une valeur ajoutée pour comprendre la vraie vie de l'école. Et donc, j'aurais, dans un premier temps, voulu savoir comment vous avez travaillé ensemble. Bonjour tout le monde. Alors, il faut savoir que les auteurs ne choisissent pas les illustrateurs ou les illustratrices, généralement. C'est vraiment de l'abanage de l'éditeur. Il y a des choses comme ça, comme le titre également. C'est-à-dire, normalement, l'éditeur choisit le titre. La plupart du temps, l'écrivain le suggère et très, très, très souvent, l'éditeur est d'accord. Mais si jamais il y a un désaccord ou un conflit, c'est l'éditeur qui est d'un nouveau. Et pour l'illustrateur ou l'illustrateur, c'est la même chose. Dans ce cas-là, on a pensé à inviter Johanna ensemble, l'éditeur et moi. Mais Johanna n'avait jamais illustré de roman. Donc, pour elle, c'était une première aussi. Ce qui a fait qu'on a eu une collaboration très étroite, ce qui est assez rare, en fait, sur les romans illustrés, qui d'ailleurs sont rares, comme l'édite Laetitia en général. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, on imagine qu'après 7 ans, les enfants n'ont plus besoin d'illustration. Ou non non plus, ce n'est même pas une question de besoin, c'est non plus envie. Alors que moi, mon expérience dit qu'on a toujours envie d'avoir des illustrations un peu beaucoup adaptées, etc. Donc, ça a été un peu aussi une bataille de réussir à avoir ces illustrations. Et ensuite, c'était une collaboration très riche avec Johanna et avec l'éditeur, qui a joué le jeu complètement. Si le résultat ne serait pas ce qu'il est, dans le livre. Donc, on a travaillé vraiment au plus près du texte. Et pour moi, c'était important que les illustrations ne disent pas forcément ce que disait le texte. C'est-à-dire qu'elles ne répètent pas le texte, mais qu'elles emmènent le lecteur ailleurs. Qu'elles prolongent. Voilà. Et puis surtout que l'illustratrice interprète le texte à sa manière. qu'elle s'en bat, qu'elle en fasse autre chose. Et j'ai une fille, on en parlera, mais j'ai une fille dyslexique et j'avais bien en tête que pour elle, c'était beaucoup plus facile de lire quand il y avait des illustrations. Ça l'encouragait, ça faisait des pauses. Et je me souviens que le premier, c'est comme ça qu'elle les appelait, le premier gros livre qu'elle a lu toute seule, c'était un livre de, je ne sais plus quel éditeur, peut-être de Bruce d'ailleurs, qui mixait une page de récits ou deux pages de récits et une page de BD. Et ça, c'était formidable pour elle parce qu'elle se reposait de l'effort de la lecture avec la lecture de la bande dessinée. Et en fait, c'est ça que j'ai proposé au début. Moi, c'est ça que je voulais faire. Mais ça, je n'ai pas pu, l'éditeur n'a pas accepté. Mais je trouve que quand même les illustrations, c'est vrai, dans ce livre, sont très présentes et c'est vraiment un plus. Donc, la collaboration avec Johanna était vraiment chouette. Donc, vous pourrez voir le livre parce qu'il est chez la libraire qui est en face si vous souhaitez le voir ou l'acheter. Et donc, justement, ça permet de bien rentrer dans cet univers qui est celui de la dyslexie. Et quand on est dans une association de dys, quand on est parent d'enfants dys, comme je le suis, par exemple, on se dit, mais voilà, c'est ce que vous venez de dire, comment cette auteure connaît aussi bien ce monde-là ? Est-ce qu'elle est directement concernée ? Alors, je suis directement concernée parce que ma fille est dys. On a découvert qu'elle était dys en… C'est moi, en fait, qui l'ai repérée alors que je ne savais rien du tout de la dyslexie. Je l'avoue. J'étais totalement ignorante de ça. Je ne savais même pas que ça existait. Mais je n'étais pas mon… Comme nous tous. Voilà. Je n'étais pas mon dys. Mes frères ne l'étaient pas. Mon fils, son frère ne l'était pas. Donc, je ne connaissais pas. Et quand elle a commencé l'apprentissage de la lecture et de l'écriture… Alors, évidemment, je suis écrivain, donc la lecture et l'écriture, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et peut-être que si Jade avait été dyscalculique et pas dysorthographique, je n'en serais pas… Je ne sais pas, ça ne m'aurait pas atteinte de la même manière. Je le dis, vraiment, parce que c'était hyper important. Voilà, c'est dans le domaine. Donc, je me suis rendue compte qu'au bout d'un moment, très vite, en CO2, il y a eu un ralentissement de son apprentissage. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors que ça allait plutôt vite, plutôt bien, et qu'elle était très… Comme le personnage, quand je le raconte… Je n'ai pas inventé grand-chose dans ce livre. Ce n'est pas un livre de fiction, finalement. Elle pensait qu'elle allait apprendre à lire et à écrire. Elle disait « lire et écrire » comme si c'était la même chose, comme un seul verbe. Elle pensait qu'elle allait apprendre le premier jour de la maternelle. Elle était persuadée qu'elle allait apprendre très vite que c'était… Et en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, le premier jour de maternelle, je récupère ma fille en pleurs, parce qu'elle n'avait pas appris à lire et à écrire. Et qu'on avait oublié de lui dire que ça m'était des années. Ça m'était encore plus dur pour elle. Et donc, c'était très, très compliqué quand elle a vraiment appris et qu'elle a vu qu'elle galérait, en fait. Et moi, donc, je l'ai vue assez vite. Ce qui fait que je m'en suis inquiétée. J'ai essayé de comprendre. Je ne voyais pas quelle difficulté elle pouvait avoir de compréhension. Elle n'en avait aucune. Elle n'avait aucune difficulté à l'oral. Elle n'échangait pas les mots. Elle touche. Je ne comprenais pas. Donc, on a fait faire un bilan. Et elle était encore un peu jeune. Donc, c'était peut-être assez loin. Parce que je crois qu'il faut deux ans d'apprentissage de la... Alors, à l'éducation nationale, pour que le bilan soit posé, il faut attendre la fin du cycle de lecture qui va de la grande section de la maternelle à la fin du CE1. C'est ça. Mais ça n'empêche pas des prises en charge dès le CP pour les gens qui ont des trucs du langage oral, dès la grande section de maternelle. Voilà. Mais il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de diagnostic possible. C'est ça. Et donc, ça a commencé là. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça. Et j'ai vite compris qu'il y avait une chose fondamentale, en tout cas qui me paraissait fondamentale, qui était qu'elle ne perde pas cette envie d'apprendre, cette curiosité qu'elle avait, comme tous les enfants, ni plus ni moins que juste qu'elle avait. Et que ça ne la fasse pas souffrir. Je n'ai pas complètement réussi à éviter la souffrance. Ça, c'est sûr. Mais je ne voulais pas qu'elle perde sa confiance en elle, son estime de soi. Et ça, pour moi, c'était très, très vite. J'ai l'impression que c'était le plus urgent. Que ça, c'était grave. Que ça, si elle le perdait, c'était vraiment compliqué. Alors que si elle ne devenait pas une grande lectrice, elle pouvait très bien vivre et être heureuse. Mais si elle perdait l'estime d'elle-même, et si elle avait l'impression que tous les efforts qu'elle faisait n'étaient jamais récompensés, et qu'elle comprenait surtout qu'elle ne comprenait pas pourquoi... Parce qu'on a beaucoup de mal à expliquer à un enfant pourquoi il est dit, c'est même qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, je me suis lancée dans cette recherche pour l'aider, pour l'épauler, pour qu'elle s'en sorte, pour qu'elle souffre le moins possible. Et comme elle disait des choses très drôles, très désespérées parfois, mais aussi très drôles par rapport à ce qu'elle vivait, j'ai commencé à les noter, parce que c'est ce que je fais, je suis écrivain. Et donc Jade disait des choses comme, elle prenait son stylo, et elle disait, mais moi je sais très bien que signe, c'est une chose, et que singe, c'en est une autre, je ne suis pas débilitique. Mais c'est pas moi, c'est dans mon stylo que ça se mélange. Donc elle disait que les lettres se mélangeaient dans son stylo, donc c'était la faute du stylo. On a changé du stylo, ça changeait rien. Et il y avait comme ça des épisodes qui étaient assez drôles, on rigolait aussi pas mal, il y avait une sorte d'humour parfois noir, mais d'humour quand même. Et donc j'ai commencé à noter tout ce qu'elle disait pour, pas comment faire un livre, mais pour lui raconter plus tard, pour lui dire, voilà, on est passé par tout ça, tu disais ça, tu le sentais comme ça, etc. Et puis au fil du temps, des années, c'est un livre qui s'est construit pendant des années, je me suis dit, mais... Un jour je suis allée dans une librairie, en fait c'était comme ça, je suis allée dans une librairie et j'ai dit, ben voilà, je voudrais un livre pour une enfant, dont l'héroïne ou le héros serait dyslexique. Et ça n'existait pas. Il y a quelques années déjà. Ça n'existait pas. Et je me suis dit, bon, je vais l'écrire. Je vais l'écrire pour elle, en fait. Il y en a pour les tout petits qui existent depuis longtemps, c'est Zoé par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, qui est dans cette bibliothèque. Il y en a quelques-uns, mais c'est rare. Et justement, moi, c'est ce qui m'intéressait, de rentrer dans la peau d'une petite fille de CM1, de CM1, et justement de rentrer avec toute cette dose d'humour, ce côté un peu décalé qui joue finalement de cette difficulté avec la langue française, qui a trouvé un code avec son frère. Son frère est très détendu par rapport à ça. On voit qu'il y a une relation complètement différente entre les parents qui se posent des tas de questions, qui se font du souci ou qui ne comprennent pas. Et puis, le frère qui dit, oui, tu es comme ça, ce n'est pas grave, on va inventer un code, on va inventer une langue spéciale, c'est la langue de ambre, on va inventer un glossaire, on va inventer des techniques, un système pour communiquer. Et du coup, elle se laisse aller librement dans son écriture phonétique avec ces mots inventés, utilisés à la place des autres. Vous connaissez le problème des dix qui vont vous dire un mot pour un autre, dans des contextes des fois assez rigolos. Et lui, il ne la censure pas. Par contre, il lui refait une version correcte. Et elle progresse comme ça. Et elle sait qu'avec son pas, elle peut se lâcher. Et donc, moi, ce qui m'a bien intéressée aussi, c'est qu'il y a des situations dramatiques qui sont vécues par cet enfant. C'est au niveau d'un enfant en place quand on est rejeté, quand on a une maîtresse qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer, qui est un peu dans l'humiliation. Donc, en tant que parent d'enfant, en tant que maman concernée, ça m'a fait faire des petits retours en arrière pas très sympas. Mais vous avez choisi de le traiter avec humour et avec ce décalage, avec ces illustrations rigolotes. Et on ne reste jamais dans la difficulté. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très important. Et justement, la question que je me posais aussi, c'était pourquoi avoir choisi de présenter ça dans le corps d'une petite fille ? Et du coup, j'ai la réponse. En fait, c'est parce que ça n'existe pas tellement. Et je pense que ce livre, il est très intéressant pour les adultes. Mais c'est pour des enfants, s'ils arrivent à se l'approprier. Et je crois que même un enfant qui ne sait pas bien lire, les parents peuvent l'aider. Ça peut être très important. Et nous, on le voit dans nos associations, de montrer qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ces choses-là. Qu'il y en a d'autres qui les vivent et surtout qui les ont dépassées. Oui, et qui, et qui, et c'est même encore peut-être plus que ça. C'est-à-dire que moi, très rapidement, avec ma fille, j'ai vu que, comment dire, je me suis très vite battue contre les maîtresses, pas toutes, parce que dans l'histoire, comme dans sa vie d'ailleurs, elle a eu, je crois, le pire cas et le meilleur cas qu'un enfantiste peut avoir. Ma fille est purement disorthographique. Elle est seulement, entre guillemets, disorthographique. Ce qui rend les choses parfois plus faciles et parfois plus difficiles. Parce que, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui écrivent avec des fautes d'orthographe et parfois on ne la croit pas quand elle dit qu'elle est disorthographique, que ce n'est pas juste parce qu'elle ne fait pas attention. Donc il y avait déjà toute cette explication qu'il fallait donner au prof en leur disant sans arrêter de lui dire qu'elle se concentre, elle est méga concentrée, elle est beaucoup plus concentrée que vous quand elle fait les choses. C'est juste qu'elle est disorthographique, l'orthographe ne sera jamais acquis, d'une certaine façon. Et donc il y avait beaucoup de batailles, quoi. Et pour mener toutes ces batailles avec elle, en sachant qu'un jour il faudrait qu'elle les mène toute seule, aussi, c'était aussi ça que je pensais que je devais faire. C'était lui donner des moyens de s'en sortir toute seule, aussi, par rapport à ça, un jour. Et l'humour était une belle arme, en fait. On peut faire beaucoup de choses avec l'humour, vraiment. Et donc, c'était important. Et puis elle était comme ça aussi, elle en riait, elle disait des choses drôles, donc ce n'était pas compliqué. Franchement, je n'ai pas eu à construire un personnage de toute pièce. J'ai eu presque à regarder vivre ma fille et les gens qui étaient autour d'elle, et d'autres personnes aussi qui vivaient ça pour décrire le personnage. Et c'est vrai que c'est super important de... Par exemple, moi, j'ignorais l'existence des associations d'IS à l'époque. Je pense que si je l'avais... Et puis je n'ai pas cherché, c'est vrai. Je n'ai pas eu ce réflexe. Je pense que j'y serais allée, je l'aurais rendu, si j'avais su que ça existait. Parce que même les 10 entre eux dans une classe, ils ne se parlent pas obligatoirement, ils ne sont pas mis en relation, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont quelque chose en commun, ils ont juste l'impression qu'il leur manque un truc. Voilà. Qui leur manque quelque chose, qui ne sont pas assez quelque chose, qui ne vont pas assez vite, ou qui pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents. Et après, je ne vais pas vous raconter ça, vous devez connaître ça aussi bien ou mieux que moi. Mais on ne leur dit jamais qu'en fait, ils ont juste une autre manière de penser. Et moi, c'est ça que je voulais dire dans ce livre. C'est pas seulement, ok, tu lis plus lentement, tu as plus de difficultés à restituer par écrit, pas par oral, ça ne veut pas dire que tu comprends moins bien ni que tu comprends moins vite. Parfois même dire le contraire. Ça veut dire qu'entre la vitesse de ton cerveau et celle de ta main quand elle est écrite, c'est là où il y a un décalage. Voilà. Mais tu as d'autres choses. Parce que comme ton cerveau fonctionne autrement, tu amènes à tout, à la vie, en général, un autre éclairage. Tu réfléchis autrement, tu vois les choses autrement. Tu ne vas pas tout droit d'un point A à un point B, mais quand tu te balades comme ça pour aller d'un point A à un point B, il y a des choses que tu vois que les autres qui vont tout droit ne voient pas. Et ça, il faut le valoriser. Et franchement, ça ne s'est pas fait dans l'école. Alors ça, elle a pu le faire aussi parce qu'elle a fait de la rééducation. Et elle a rencontré aussi d'autres enfants par rapport à ce que vous disiez avant. Ce qui est très important, c'est cette rencontre aussi avec d'autres enfants de 10, pour comprendre comment fonctionne. C'est vrai que dans nos associations, c'est quelque chose qui est important. Même à travers des activités qui ne sont pas faites spécialement pour faire se rencontrer les enfants. Par exemple, moi, je fais des ateliers informatiques. Il se trouve que les enfants et les parents, évidemment, se mettent à discuter entre eux, voire s'entraident entre eux. Et c'est très très important. Et ils sont toujours très contents quand on leur raconte des histoires, où on leur dit qu'ils ne sont pas tout seuls à être comme ça. Et puis, je vois dans cette salle, tous les ans, avec les collègues des associations, on fait des annuels, c'est-à-dire qu'on fait des temps forts autour des 10, qui concernent souvent plus les adolescents, les adultes. Et on fait témoigner tous les ans des jeunes ou des moins jeunes sur leur parcours et sur leur réussite. Et souvent, les familles nous disent que c'est ce qui les a le plus touchés. Toutes les interventions théoriques, c'était bien, mais ça, ça les a touchés. On leur a montré qu'il y a un jeune qui a galéré toute sa vie, qui a eu de l'adaptation aux examens ou pas. Et bien, finalement, il se plaît, il a un métier qui l'intéresse et il fait des activités culturelles qui comblent sa vie à côté. Quand on est complètement dans le trou et on sait tous un peu par où on est passé, on a du mal à avoir ces perspectives-là. Et c'est pour ça que moi, ce bouquin m'intéresse aussi, par exemple, sur la langue française. Quand on est dyslexique, et je connais bien le problème de la dyslexie avec mon fils, par exemple, on sait que c'est difficile d'ouvrir un bouquin, on sait que c'est une langue qu'on parle bien, mais qu'à l'écrit, ça passe pas. Et on est étonné par ces efforts de cette petite fille sur cette langue, qui pourtant fait tout pour la rejeter, et la créativité qu'elle va mettre en place, qu'elle va réussir à libérer, et tous ces efforts qu'elle fait pour se faire admettre, en disant, par exemple, que la maîtresse, peut-être que si elle voit que je continue, que je laisse pas tomber avec la langue française, même si j'ai des difficultés, elle va me regarder. C'est ce besoin, à travers cette langue française, d'être reconnue. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'elle a vécu réellement, ou quelque chose que vous avez un petit peu exagéré ? Oui, je crois que c'est quelque chose que j'ai carrément exagéré, parce que... Non, elle a vécu ça. C'est-à-dire qu'elle a... La créativité, tout ce qu'elle a fait ? Pas tout. C'est-à-dire que, bon, c'est compliqué, c'est quand même un personnage. Je veux dire, au bout d'un moment, même quand un écrivain... Enfin, en tout cas, pour ne pas parler des écrivains, on ne parlait que de moi. Même quand je pars de personnages qui existent, et là, clairement, Ambre est complètement inspirée de Jade, Ambre, qui est ma fille, avec des choses qui sont littérales. Je veux dire, des choses qu'elle disait sur le silo, et un tas de choses comme ça. À un moment, il faut que ça devienne un personnage, parce que si ça ne devient pas un personnage, je suis trop collée, et ce n'était pas le but. C'est quand même une fiction. Donc, il y a des choses qui lui sont vraiment arrivées, et il y a des choses qui ne lui sont pas vraiment arrivées, ou pas comme ça. La langue française, l'intérêt qu'elle avait pour la langue française, elle l'avait, mais elle l'a perdue, c'est-à-dire. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a 16 ans, et lire est toujours une galère. Pas la même galère, pas aussi difficile, elle en souffre beaucoup moins, ou elle en souffre plus, j'ai l'impression, mais elle l'a aussi un peu laissé tomber. C'est-à-dire que lire n'est pas une évidence, c'est toujours pas une évidence. C'est toujours plus long, c'est toujours plus difficile. Ça ne l'a pas empêché de lire, ça n'empêche pas d'écrire, mais ce n'est pas simple. Je crois, comme dans le livre, une reconnaissance absolument à travers... Elle la cherche pas à travers ça. Et tant mieux, parce que... Mais en tant que maman 10, ça m'étonnait un petit peu. Non, non. Et donc, en fait, pour ça, c'est un mélange d'elle et de moi, quelque part. C'est-à-dire que moi, je me suis aussi demandé, si moi, j'ai commencé à écrire à 10 ans, et je me suis dit, mais si, quand j'avais commencé à écrire à 10 ans, j'avais été 10, est-ce que ça m'aurait empêchée ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Enfin, vous voyez, les choses se mélangent. Et je connais un écrivain, qui est un écrivain extraordinaire, super. Il s'appelle Aniger, qui est de la région, qui est dyslexique, et qui écrit des orthographiques, et qui écrit des romans fabuleux, historiques, super chouels. Et donc, j'ai fait un mix de ça, qui était aussi pour dire aux gens, à ces enfants-là, parce que ce livre est clairement adressé, quand même, et pour leur dire, mais, regardez, vous êtes dyslexique, mais vous pouvez tout faire, ok ? Il y a même des choses que vous pourrez vraiment faire mieux que les autres, parce que vous êtes dyslexique et que votre cerveau fonctionne autrement, et que ça vous donne des ouvertures. Si on ne vous massacre pas, si on ne massacre pas votre créativité, si on arrête de vous dire que ça ne fonctionnera pas, si on arrête de vous dire qu'il y a qu'une seule manière d'aller du point A au point B... Si on regarde l'orthographe... Si on arrête de regarder l'orthographe et de vous pénaliser pour l'orthographe quand le but de l'exercice n'est pas l'orthographe, si, etc., etc., ça fait beaucoup de signes, hein ? Ça fait beaucoup de signes. Vous pourrez faire ce que vous voulez, et même la chose qui semble la plus impossible pour un dysorthographique, qui est écrire des romans. C'était ça l'idée. Justement, je voulais terminer par là. Après, je vous laisserai poser des questions. À l'auteur, vous êtes aussi responsable d'atelier d'écriture, c'est ça ? Oui, de lecture et d'écriture. Et je voulais savoir quels moyens on peut mettre avec ces enfants qui ont ces troubles... Alors, on a parlé de dyslexie, mais il y a aussi tous les autres troubles dys. Dans votre livre, vous parlez aussi de troubles de la concentration. Quels moyens on peut mettre en œuvre pour libérer les enfants de cette souffrance face à l'écrit, et leur permettre d'entrer dans une écriture qui va être la leur ? Les mêmes moyens qu'on peut mettre en œuvre pour n'importe quel enfant, même s'il n'est pas guise, pour le libérer de la souffrance de l'écriture à l'école, et parfois de la lecture à l'école. Parce que, franchement, ce qu'on leur propose, ce qu'on leur demande de lire, de comprendre, de nous restituer, c'est pas super sexy, il faut dire les choses comme elles sont, même pour un enfant qui n'est pas dyslexique. Mon fils n'est pas dyslexique. C'était un énorme lecteur jusqu'à ses 15 ans, et puis je l'ai vu le laisser tomber, enfin c'est pas qu'il ne lit pas, mais il n'est plus comme il lisait, et il a été dégoûté clairement par ce qu'on l'obligeait à lire et à penser au lycée. Donc, pour moi, ces ateliers d'écriture et de lecture, je ne les adresserais pas autrement à des enfants dys et à des enfants non dys. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'insister, pour moi, c'est complètement personnel, sur la liberté. Au moins, écrire, c'est de la liberté. S'affranchir de l'orthographe, c'est de la liberté. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire comme si les orthographes n'existaient pas, ou ne pas essayer de se corriger ensuite. Mais si dans le flux créatif, dans le moment où il y a un jalissement, on a envie de raconter une histoire, on a envie de raconter quelque chose, on a envie d'écrire une déclaration d'amour ou de haine, ou faire une liste de courses ou n'importe quoi, on se dit que, aïe, 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 je vais faire des fautes, il faut que je fasse attention avec les fautes, on n'écrit pas. On n'écrit pas. Dix ou non dix, on n'écrit pas. Donc, il faut insister sur la liberté. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas, je leur explique que des idées, ils en ont un foison. Je suis toujours très, très étonnée quand un enfant de dix ans me demande dans une classe, madame, d'où viennent les idées. Je lui dis, ben, de la même comme toi. Ah non, non, mais moi, j'ai pas d'idées. Donc là, je fais un exercice qui dure cinq minutes, et je leur montre que les idées, ils les ont. Donc, déjà, leur dire que les idées sont là, qu'ils les ont, qu'ils peuvent s'en servir, et qu'ils passent pas des années, je les fais compter combien de temps ils restent à l'école, c'est beaucoup de temps. Ils commencent en maternelle, voilà, trois ans plus qu'ils comptent, et donc ils sont effarés de voir qu'ils vont passer tout ce temps-là à l'école, et je leur dis, mais il vaut mieux ne pas en faire une torture. Et puis, il vaut mieux sortir de ça avec des choses qui vont vraiment vous être utiles. Lire, écrire, c'est des choses dont vous allez pouvoir vous servir toute votre vie pour vous. Pas pour vos profs, pas pour vos parents, pas pour avoir des notes, pour vous. Vous pouvez écrire pour vous. Vous pouvez ne le montrer à personne, puis vous pouvez vouloir le montrer, mais c'est quelque chose que vous pouvez acquérir pour vous. Et pour ça, il faut qu'ils soient totalement libres de s'exprimer, de jouer avec les mots, de faire des dessins si ça les aide, d'écrire en forme de BD, d'écrire du rap, d'écrire... Voilà. Et donc, je pense pas que ça... Je crois que c'est la même chose pour tous les enfants, avec évidemment, pour les dix, insister d'une manière plus importante sur le fait de vraiment pas faire attention à l'autographe, dans un premier temps. Et que, par exemple, dessiner les aides, s'y écrire certains mots, qu'ils trouvent qu'ils sont plus importants dans une phrase en grand, et les autres en petit, parce que l'importance qu'ils y accordent, eux, est moindre, ça, on pourra le traduire après en mots. Donc, c'est vraiment toujours partir de leurs capacités, de leurs possibilités, de leurs talents, de leurs créativités, qui existent et qui, chez les dix, j'ai l'impression, existent encore de manière encore plus sensible et encore plus aiguë que parfois les enfants qui ne le sont pas. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, l'idée, c'est que ce soit vraiment une rencontre.